Comme société dans laquelle l'État a une participation importante, on pourrait quand même délivrer une qualité de service décente. Évidemment, le type qui s'occupe de ce genre de contacts m'appelle en disant, écoute, je reçois, et je dis, écoute, tu prends quand même deux ou trois personnes pour être sûr. Il y va, et il prend le téléphone. Un, il n'était pas chargé. Deux, il ouvre le téléphone et il voit une carte SIM, Mobistar. Alors, il dit au premier ministre, écoutez. Mais la réaction, c'est, on appelle Belgacom parce qu'il y a un problème. Donc, pour les gens, malgré tout, même si vous jugez notre marque et notre réputation là où vous voulez, mais pour les gens, je dirais, tout ce qui est lié à télécom, communication, tout ce qui est autour de ce genre de technologie, c'est nous. Donc, je peux vous donner des histoires, à n'en pas finir parce que c'est amusant sur tout ce qui est Internet, etc. Les gens viennent chez nous. Alors, évidemment, ça prend du temps parce que vous imaginez, ils appellent, ils vont dans la téléboutique. Donc, pendant ce temps-là, le reste du boulot n'est pas fait. Mais l'optique, c'est, ils viennent chez nous. Et nous, nous répondons à ces besoins-là parce qu'on considère que c'est un moment extraordinaire pour récupérer tous ces gens-là sur notre réseau. Donc, nous avons, pour reprendre votre image, une attitude qui consiste à dire nous sommes là pour très, très longtemps. Et nous avons, en fait, le temps pour nous. Donc, nous ne devons pas faire, comme d'autres, des déclarations d'une ou deux pages à la presse pour dire combien ils sont bons. Nous, l'implémentation, si vous voulez, et le service à la clientèle, ainsi qu'à partir de la CSR, si vous voulez, ce n'est pas simplement un effet de manche ou de la publicité. Je crois que chez nous, ça va être complètement intégré dans notre activité. Mais en plus de ça, nous avons des clients qui nous demandent à nous comment on va les aider à faire en sorte de régler leurs problèmes CSR, en particulier CO2, ce qui est assez évident, puisqu'avec la technologie, je veux dire, on les aide à régler le problème. Donc, sans cela, si vous voulez, nous sommes démunis. Donc, si vous regardez, en fait, cette stratégie de dire qu'il faut qu'on travaille sur cette réputation, qu'on le fasse pour nous, qu'on ait les instruments chez nous, qu'on l'offre aux clients, ça, ça nous aide. Alors maintenant, pour répondre à votre question qui est qu'est-ce qu'on fait pour les étudiants, là, effectivement, on fait trop peu de choses. Et je veux dire, on fait trop peu de choses, ça changera un jour. Et ça, c'est lié à certaines des lourdeurs qu'on a chez nous, entre autres, syndicales. Parce que, comme je vous ai dit, on a quand même encore quelques statutaires chez nous. Et la loi fait que les enfants, nos statutaires, sont prioritaires par rapport à toutes les positions chez Belgacom. D'étudiants, etc. Donc, non seulement le père ou la mère est statutaire, mais le gosse est déjà statutaire. Donc, si vous voulez, on vit dans un pays tout à fait étonnant. Alors, donc, si vous voulez, j'essaie d'expliquer quand même, mais vous pouvez m'aider aussi, que le père et la mère soient statutaires, ils l'ont décidé. Mais, honnêtement, que les enfants qui sont chez vous ou à l'école de commerce solvée, qui est quand même pas mal, soient statutaires de facto, ça, c'est quand même un peu choquant. Non ? Absolument. Donc, si vous voulez, ça, c'est notre problème. Et je vous assure que j'en ai parlé avec les syndicats tous présents, en leur disant combien j'étais choqué, et en leur disant qu'un jour, ça va changer. Et j'ai déjà eu des négociations avec eux, en leur disant, mais écoutez, in fine, je vais vous donner ça, moi, je vais prendre ça, et on va tourner, négocier, on met tout à plat. C'est pour eux un point fondamental. Absurde à nos yeux, mais fondamental pour eux. Je vais revenir, et on peut en parler séparément, mais c'est pas pour avoir des jobs à l'intérieur. Non, 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 mais c'est l'image. Non, mais je comprends qu'il y ait effectivement ça. Je peux dire que dans d'autres sociétés qui n'ont pas de statutaire, j'en comprends une que je connais bien, de l'aise, forcément, les enfants de tous les membres du personnel ont la priorité pour les jobs d'été, et ils en prennent des milliers tous les ans. Bon, ça, c'est une sorte de tradition, si vous voulez, une sorte de tradition de village. On est entre nous en Belgique, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des sponsorings de projets non rémunérés. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et rentrer dans ce mode-là peut peut-être créer... Mais même ça, c'est pas la... Il faut voir les contraintes, c'est clair. Jusqu'à présent, les syndicats, ils ne se sont pas tellement préoccupés de savoir ce qu'on payait, ce qu'on ne payait pas. Ils préfèrent qu'on paye. Donc, c'est vraiment priorité pour tout à cette catégorie de personnel. Ce qui est en soi choquant, parce que, je veux dire, moi, je gère une société où, dans mon esprit, il n'y a qu'une catégorie de personnel, mais dans l'esprit des syndicats, il y en a deux. Mais c'est un autre débat. Pour moi, c'est un leader dans une compétitive environnement, c'est quelqu'un qui prend sa stratégie comme une permanente deuxième lutteuse, qui n'a jamais été dans la première place. La deuxième lutte, c'est un certain nombre de caractéristiques. C'est-à-dire, c'est-à-dire la lisibilité. De maatschappij, ils doivent être anticipés par les clients, les suppliers et des partners. Donc, la détermination de l'offre de maatschappé, de son positionnement, de stratégie, doit être un gros élément. Le deuxième aspect, c'est pour moi aussi un aspect où l'innovation est un très important aspect. C'est un aspect qui doit se renoverer sur une permanente basis, pas seulement de productes mais aussi de manière de travailler, mais aussi organisatories. Il faut toujours trouver une nouvelle structure, une nouvelle manière de travailler. L'innovation n'est pas seulement pour les clients, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. C'est pour celles d'innovation et de spirit de l'innovation, c'est l'innovation. C'est très important, car cela donne dynamisme à un business et c'est vraiment important. C'est un prix leader, je dirais, c'est quelque chose que ça ne passait pas. Certains disent que les gens sont le prix leader pour la même prix. J'ai essayé de résumer ce qui me semble important. Je crois avoir abordé tout à l'heure, c'est en fait la vision stratégique à long terme. Et je crois que sur ce point-là, nous étions tous les deux d'accord. Nous ne sommes pas là en train de dire un jour, on va à droite, le lendemain à gauche. Il faut avoir une vision à long terme si on veut être un leader au niveau d'une société. Je crois que la qualité de l'implémentation, et à partir de la qualité de l'implémentation, je veux dire, dans les grandes sociétés, on gère beaucoup de personnes. Avant de parler de ça, on aura parlé de formation, de développement des gens. Donc, je veux dire, on fait ça encore chez nous avec beaucoup, beaucoup de personnel. Donc, on a quand même en Belgique environ un peu plus de 15 000 personnes. Je veux dire, nous sommes la société qui investit le plus en formation, entre autres, compte tenu du domaine dans lequel on se trouve. Mais ça signifie que tout se prépare et ça ne se fait pas par hasard. Mais donc, stratégie, implémentation de la stratégie et la préparation déjà aujourd'hui du futur avec l'innovation. Et vous savez, dans des périodes telles que celle-ci, où effectivement, peut-être c'est un peu perturbé, il y a aussi des opportunités à saisir. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut y songer. Ce n'est pas nécessairement demain ou après-demain. Donc, c'est comme ça qu'il faut toujours voir. Et ça, c'est à mon avis aussi le rôle d'un CEO de voir un tout petit peu plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.